que l'emploi de Salomon n'est plus en haut de sa voie. Par contre, quand on regarde le dossier qui est en train de se constituer pour les Jeux Olympiques de 2018, on se rend compte que Salomon, la marque, l'entreprise, est sponsor de ces JO qu'on présente comme l'une des dynamiques à créer pour le département. Donc il me semble que l'image est particulièrement scandaleuse. D'un côté, on supprime, on jette à la rue des salariés, on amasse des profits, et d'un autre côté, on veut se servir de cette image de marque qui est née du département, qui est née du labeur, du travail, en journée, en équipe, voire de nuit, pour développer l'une des entreprises les plus performantes avec l'un des matériels les plus reconnus au monde. Et effectivement, il me semble que, de ce point de vue-là, le fait que Salomon soit sponsor et accompagne l'entreprise ANSI-Haute-Savoie-Jeux Olympiques 2018, c'est un véritable scandale qu'il faut dénoncer, et il faut mettre l'entreprise face à ses responsabilités. Ses responsabilités, c'est que l'emploi doit rester en Haute-Savoie, c'est que Salomon doit investir les bénéfices et les dividendes qui sont versés aux actionnaires pour développer l'emploi industriel, au même titre que l'ensemble des autres entreprises du département. Parce qu'avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, les milliards qui sont dispensés et distribués très largement aux principaux grands groupes, et notamment ceux de la finance, mais aussi les grands groupes économiques automobiles, on le voit, avec le chômage partiel qui est en train de se développer, les difficultés pour tous les intérimaires, les salariés qui travaillent dans les entreprises de sous-traitance, notamment la vallée de l'Arme.